Je suis donc Raphaël Page, je dirige l'agence principale de Biscarros depuis quatre ans. Le marché actuellement est très demandé à travers toute la France. Beaucoup de personnes souhaitent habiter notre jolie région Biscarros. Une forte demande qui fait monter les prix de l'immobilier actuellement. Nous pouvons préciser que nous sommes à 3 500 euros du mètre carré pour logements, d'appartements et de maisons individuelles. Il y a une grosse pénurie. Nous sommes une grande communauté d'agents immobiliers sur Biscarros. Je crois qu'à ce jour, nous avons 14 agences enregistrées simplement sur Biscarros. De ce fait, le marché se rétrécit pour chacun. Devant cette forte demande, nous avons de moins en moins de biens à proposer. Les nouveaux arrivants sur Biscarros sont plutôt des retraités ou des pré-retraités qui investissent un petit peu en amont avant leur fin de carrière. Et de ce fait, c'est souvent des gens de milieux aisés, donc ils sont prêts à payer le prix fort, ce qui fait monter le prix du marché. Et nous sommes chaque année en hausse constante sur le prix de l'immobilier. Pour l'allocation, c'est exactement le même problème, une pénurie. Des grandes constructions se sont installées avec des promoteurs sur l'immobilier public. C'est l'avenue du 14 juillet. Et ces constructions ont été, avant même le seul coup de râteau, ont été déjà vendus, tous les appartements ont été vendus. Donc c'était plutôt des lois Pinel pour des investisseurs. Et les locataires ont suivi tout de suite derrière, sans problème. C'est des gens qui préfèrent habiter le bord de mer, quitte à faire la route pour aller sur Bordeaux. D'ailleurs, il est simple de vérifier. Tous les matins, à 7h, tout le monde se suit les uns derrière les autres pour aller rejoindre l'entrée d'autoroute à Mios. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens font justement ce déplacement pour aller travailler sur Bordeaux. Aujourd'hui, notre parc locatif est vide. Nous avons une demande journalière. Et nous ne pouvons pas subvenir à cette demande.